bonjour les amis depuis le magasin bibibike à toulouse écoutez vidéo sur l'actualité du magasin ça fait un petit moment que j'ai pas fait des vidéos je sais que certains clients mais ils suivent l'actualité ils ont envie de voir s'il ya des nouveaux arrivages et bien oui et bien oui parce que vous êtes nombreux à me demander des vélos petit prix vélo petit prix pouvoir d'achat ou contre l'inflation et moi voilà même la nuit je fais des cauchemars j'entends les voix de mes clients vélo petit prix vélo petit prix et voilà j'imagine pas même j'ose pas imaginer comment est notre président avec il doit entendre aussi des voix j'imagine parce que moi avec un petit magasin j'entends les voix de mes clients me réclamer des vélos petit prix mais ça va être pire pour monsieur macron mais écoutez j'ai écouté vos demandes et je me suis battu pour trouver des vélos petit prix comme vous savez c'est pas les vélos où je fais le plus de bénéfices c'est même des vélos que j'ai du mal à trouver faut trouver aussi des clients qui soient prêts à aller à les vendre à des prix très intéressants pour que moi derrière je puisse les réparer et vous proposer des petits prix mais je me suis battu j'ai fait de mon possible et voilà c'est arrivé ils sont en cours là ils sont en cours de préparation mais j'ai rentré à quelques-uns très intéressant à non j'en ai plus j'en ai plus j'ai quand même un arrivage assez conséquent de vélos petit prix donc profitez-en c'est vraiment ces vélos ça part ça part très vite et c'est pour ça que je suis souvent en manque de de ces vélos donc c'est pas une question que j'en ai pas souvent non ça ça m'arrive mais ils partent ils partent très vite alors que certains vélos ça prend une deux semaines avant de les vendre mais les vélos petit prix mais ça part en un jour en deux jours donc voilà c'est pour ça que on a souvent l'impression que qu'il manque des vélos petit prix mais c'est juste qu'ils partent très vite donc en haut voilà plus de vélos petit prix voilà ici il y a plus de vélos petit prix donc profitez-en voilà j'ai aussi des vélos de ville aussi que j'ai eu une très forte demande de ces vélos là donc là j'ai un arrivage surtout pour vélo d'âme là j'ai beaucoup de vélos d'hommes grande taille et Laurent c'est rare et Laurent j'ai dit mal à trouver les vélos hommes grande taille mais là j'ai voilà c'est comme ça là j'ai une vague de vélos hommes des vélos grande taille mais voilà là c'est j'ai eu quelques vélos pour d'âme qui sont arrivés donc profitez-en aussi et pareil pour les personnes de grande taille profitez-en parce que je vous dis normalement les grandes tailles de vélo j'ai du mal à trouver là j'ai eu j'en ai pas mal j'en ai pas mal donc à profiter voilà mais encore un vélo d'âme là c'est un vélo d'âme grande taille aussi très rare donc profitez-en il est impeccable il est comme neuf et voilà le graal le vélo qu'on me demande tout le temps le vélo à la mode que j'ai jamais qu'on trouve qu'on a du mal à trouver dans le marché d'occasion parce que c'est une discipline assez récente mais voilà j'en ai un un gravel donc ce magnifique gravelle qu'on a sutra voilà voilà qu'on a sutra bon ça fait penser à des choses mais voilà dans un état impeccable bon on n'aura pas plus de renseignements on sait pas s'il y a des mineurs qui regardent ça mais voilà il est impeccable frein à disque très très propre bon après ça peut plaire ou ça peut pas plaire voilà il a les vitesses aux extrémités du centre parce qu'à la base c'est vraiment un vélo gravelle mais qui a été plus réfléchi comme vélo de voyage et souvent sur les vélos de voyage mais on met on met le passage de vitesse aux extrémités du centre donc c'est un peu le cas ici ça plaît ou ça plaît pas voilà moi je trouve que c'est pas dérangeant pour moi en tout cas mais voilà il est neuf il est neuf il est impeccable il est impeccable et il y a tout il y a tout et c'est un vélo pour voyage parfait pour voyager parfait pour ceux qui veulent s'amuser qui veulent mettre des portes bagages qui veulent qui aiment les vélos de route mais qui aimeraient avoir un peu plus de polyvalence de s'aventurer sur les chemins en terre mais ce vélo ça peut être une très bonne alternative et en plus il est bien équipé on a une dérailleur arrière quand même un shimano dehors donc c'est pas mal on a des bons pneus vraiment il est impeccable vous êtes prêt à partir et c'est super c'est super donc voilà profitez-en parce que c'est le vélo qu'on me demande tout le temps et gravelle 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 quand est-ce que vous avez des gravelles est-ce que vous en avez souvent non je n'ai pas souvent c'est très très rare dans cet état au prix auquel je le vends par rapport au prix neuf c'est une très bonne affaire c'est une très bonne affaire ça va pas durer éternellement et je vous le dis à chaque fois que j'ai des gravelles c'est comme ça et après les gens ah mais j'ai vu la vidéo oui mais la vidéo a été publié il ya deux trois semaines il n'est plus donc voilà ce gravelle je pense qu'il va pas trop traîner donc dépêchez-vous vraiment si vous cherchez ça c'est une occasion en or aussi peut-être que je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo mais je profite pour vous montrer quand même ce vtt look qui est vraiment une beauté une beauté c'est c'est d'une qualité exceptionnelle bon pour les connaisseurs pour les connaisseurs vous verrez en quoi il est équipé shimano dehors xt on est vraiment sur du très haut de gammes c'est un vélo ancien certes mais d'une qualité qu'on ne retrouve plus vraiment moi je vous dis ça c'est pour les gens qui aiment voyager qui aiment voyager qui aiment voyager qui sont prêts à payer 1000 2000 euros pour un vélo de voyage moderne moi je vous conseille ça parce que là à moitié prix à même même moins vous avez un vélo exceptionnel qui peut être transformé en vélo de voyage qui est hyper solide vous avez en plus la fourche rigide d'origine et le vélo est quasiment neuf et c'est impressionnant pour son âge et c'est un vélo d'une qualité exceptionnelle dans un état exceptionnel et voilà un vélo je sais pas pour ceux qui me suivent qui suivent la chaîne youtube j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment je faisais le vélo de voyage parfait de mes rêves en tout cas par rapport à mes critères donc c'était celui là le voyageur 1 il est encore là il a une exposition il n'est pas à la vente je vous rassure et tout le monde il y a eu beaucoup de gens intéressés est-ce que tu le vends est-ce que tout ça est ce que tu aurais pas un autre mais écoutez là j'en ai un à la vente celui-là je le garde c'est le mien mais là j'en ai un qui est honnêtement je pense qu'il est de qualité supérieure à celui-là la base est supérieure après bien sûr il faut l'équiper mais il est c'est un vélo exceptionnel tout simplement exceptionnel je pense que ce vélo il vous durera si vous l'entretenez vous durera une vie c'est vraiment un vélo voilà il faut venir l'essayer vous verrez il est hyper léger hyper réactif vous pouvez l'équiper pour le voyage il n'y a pas de souci ça peut être une très bonne alternative parce qu'il y a les gravelles là en ce moment on nous dit gravelle gravelle pour voyager c'est vrai mais c'est gravelle c'est l'effet de mode vous êtes en train de payer un surpris ils sont surévalués moi je vous dis au même prix bon celui-là c'est très intéressant parce que c'était un vélo quand même d'occasion il ya une bonne il ya une bonne réduction par rapport au prix du neuf mais le prix du neuf des gravelles c'est abusé par rapport aux équipements vous comparez un gravelle avec les mêmes composants qu'un vtc et la différence de prix est astronomique le gravelle est beaucoup plus cher parce qu'il ya cet effet de mode qui fait que voilà il coûte plus cher mais si vous si vous connaissez vraiment le vélo si vous connaissez vraiment les équipements et tout vous verrez que il ya une incohérence il n'y a pas les prix qui sont pas justifiés et moi un vélo comme ça un vélo comme ça vous faites une superbe affaire après bien sûr c'est pour les gens qui connaissent après moi je suis là pour renseigner mais on a tellement de préjugés les commerciaux nous bombardent avec tellement d'idées reçues qu'à la fin les gens ils sont perdus ils savent ils savent plus ce qui est vrai ce qu'il faut et parfois moi même je peux donner des conseils et les gens vont pas forcément me croire ou les écouter parce que voilà ils ont cette idée moi je vous le dis après vous vous renseignez vous faites ce que vous voulez je pense que les connaisseurs ils savent ils me donneront la raison ou pas on est là pour débattre il n'y a pas de souci mais moi rapport qualité prix je préfère utiliser un vélo ancien vtt anciens très haut de gamme pour le voyage que payer le prix fort pour un vélo voilà qu'il peut être sympa il est très bien mais vous allez payer vous allez payer un prix qui n'est pas forcément justifié vous partez voilà au lieu de cette là c'est cette idée du gravel 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 les vtc les vtc sont très bien et vous les avez je sais pas beaucoup moins cher 20 30 % moins cher que le même en gravel avec les mêmes équipements donc vraiment je pense qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau là je peux comprendre on aime on aime être un peu à la mode on aime cette géométrie ce côté sport du gravel mais là c'est un côté esthétique que vous payez voilà d'accord il n'y a pas de souci mais voilà en tout cas celui là c'est une très bonne affaire en vue du prix du neuf là comme il est d'occasion mais il est neuf là c'est une très bonne affaire donc voilà je quand même je défends les vélos que j'ai sinon je l'aurais pas pris bien sûr mais ne vous faites pas avoir ne croyez pas non ne soyez pas non plus victime de toute cette consommation de ce monde voilà ça y est aussi essayer de comprendre de comprendre pourquoi un vélo vaut plus cher qu'un autre d'où la vidéo que j'avais faite aussi avant sur le sujet et je pourrais peut-être approfondir avec de futures vidéos mais c'est à vous de voir et sachez qu'il y a des alternatives qu'il y a des solutions qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent avec des vélos d'une très très grande qualité là aussi pour les passionnés je viens de rentrer celui-là est magnifique ce son son total il est impeccable bon là je suis à contre-jour mais il brille de partout c'est dans un état exceptionnel là même la selle d'origine qui est neuve elle est impeccable ce vélo il a il a quasiment pas servir il y a les sous c'est pour les connaisseurs je sais pas si vous verrez bien mais il n'y a pas il n'y a pas de traces de corrosion ça c'est typique sur les seins il y a souvent des traces de corrosion là non il est impeccable impeccable ça c'est un très très bon vélo très très bon vélo mais les gens qu'ils connaissent pas ils se disent c'est une vieillerie je vais m'acheter un décathlon franchement vous feriez mieux de vous acheter celui-là qu'un premier prix ou même un moyen de gamme décathlon même certains je vais me le permettre certains haut de gamme décathlon même d'autres marques et pas forcément décathlon c'est vrai que je parle décathlon parce que c'est les plus grands vendeurs de vélos en france donc voilà mais ça c'est une machine ça c'est un truc hyper solide hyper et je les connaisseurs ils sauront ce que je dis et c'est une beauté de vélo c'est un vélo qui est intemporel qui 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 n'écoute pas qui aura toujours une valeur donc voilà et moi je suis fan de ce look par rapport aux couleurs par rapport aux caractéristiques mais voilà bon en gros pour vous dire il y a de l'arrivage lundi lundi j'ai un très grand arrivage de vélo donc lundi c'est pas pour vous dire mais lundi ça serait bien de passer au magasin voir un peu et sinon des petits prix c'est arrivé dépêchez-vous je mettrai progressivement les vélos sur le site billybike.fr n'hésitez pas à surveiller le site est à jour après que je les révise je les publie bon là il faut que j'ai pas rentré tout encore mais entre ce week-end et lundi ça sera fait donc profitez-en bon voilà juste petite vidéo sur l'actualité prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis ciao